Marseille n'a pas réussi à dominer le Benfica jeudi lors du quart de finale allée de la Ligue Europa, s'inclinant 2 à 1 à Lisbonne, tout comme Lille, qui a été battue sur le même score sur le terrain d'Aston Villa en Ligue Europa Conférence. Benfica n'a pas tardé à montrer ses ambitions en inscrivant un but dès la 16e par Rafa Silva qui a trompé Paul Lopez. Di Maria a confirmé la domination initiale des Portugais en aggravant le score peu après la reprise, 52e. Mais Pierre-Emerick Aubameyang a réduit l'écart à la 67e. Les Fosséens retrouvaient de l'entrain et menaient plusieurs actions dangereuses, Aubameyang ratant une occasion d'égaliser sur un coup de pied arrêté mal cadré à la 84e. A Birmingham, Lille a souffert contre Aston Villa, actuel 5e de 1er Ligue. Le match a vite tourné à l'avantage des Anglais qui ont ouvert la marque dès la 13e minute par Oli Watkin avant d'aggraver le score par John M. Sejin, 56e. Mais les Lillois sont revenus à la 84e grâce à Bafaudet d'Aquitté, préservant leur chance pour le match retour. Liverpool, qui joue le titre en 1er Ligue, a lâché pied à enfile de face à la Talenta Bergam, actuellement 6e de série A. Les Italiens ont pris l'avantage sur un doublé de Gianluca Scamacca, 38e, 60e, Mario Pazalic enfonçant le clou à la 83e. L'Everkusen, le leader incontesté de Bundesliga, a attendu la 83e minute pour ouvrir la marque face à West Ham sur un but de Jonas Hoffmann, entré quelques minutes auparavant, puis a assommé les Anglais par Victor Rocco Boniface, 90 plus 1, qui était entré sur la pelouse en même temps que Hoffmann. Dans le derby italien opposant l'AC Milan à la Roma, ce sont les Gialorossi qui l'ont emporté sur un but de Gianluca Mancini, 17e, les Milanais, incapables de revenir au score, devant concéder la défaite chez eux. Dans les autres matchs de Ligue Europa Conférence, l'Olympiaco a gagné face à Fenerbahce 3 à 2. Les Grecs menaient 3 à 0 avant de voir les Turcs marquer deux fois en 6 minutes, 68e et 74e, annonçant un match retour bouillant à Istanbul jeudi prochain. Le club Brugge a gagné face aux Grecs du Pâques, 1 à 0, alors que les Tchèques de Victoria Plzen et les Italiens de la Fiorentina se sont eux séparés eux sur un score nul et vierge.